Comment était Valentin au quotidien ? C'était quelqu'un de passionné, il ne vivait que par le cinéma, à tel point même qu'il pouvait délaisser ses amis, ou même nous oublier parfois, même s'il était très proche de nous. Quelle était ta relation avec Valentin ? Valentin, c'était mon meilleur ami, je faisais des chroniques avec lui régulièrement, il me manque beaucoup, c'est un bosseur, je ne sais pas, je suis perdue sans lui, il me manque cet acharnement, son bonheur dans ce qu'il faisait, mais je ne sais pas. On est dans la chambre de Valentin. A quel point il a-t-il investi dans ces chroniques ? Il ne faisait que ça, il y passait ses journées, il ne sortait pas de sa chambre, on ne le voyait pas. Vraiment, certains jours, entre les salles obscures et puis sa chambre, il passait son temps à tourner ou à aller voir des films. Comment est-il investi dans son travail ? Il travaillait sans cesse, il prenait à cœur tout ce qu'il faisait, il impliquait tout le monde, c'est quelqu'un en or Valentin, il faut vraiment le retrouver, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Retrouvez-le. Et à ton avis, il s'est passé quoi dans cette forêt ? Je n'en ai aucune idée, déjà qu'est-ce qu'il est parti faire dans la forêt, pourquoi il est parti dans la forêt ? Parfois il a des idées tellement farfelues, il faut qu'il revienne, il faut qu'il revienne. Je me trouve actuellement dans la chambre de Valentin, qui a disparu il y a maintenant quelques jours. Et je vais essayer d'aller le retrouver, essayer de trouver des pistes. Puis en même temps, ce sera l'occasion de faire une petite vidéo buzz pour sa chaîne. On va voir ce que ça donne. À votre avis, qu'est-ce qu'il est arrivé dans cette forêt ? On n'en a vraiment aucune idée, on est vraiment très inquiets, ça fait plusieurs jours maintenant qu'il a disparu, on ne sait absolument pas ce qui a pu se passer. Merci. 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 Merci.